Je vais faire une rapide introduction. Moi je suis Céline, je suis responsable des événements freelance et consultant pour la France chez Malte. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent. Je suis là aussi pour les porter et organiser des contenus autour de ça. Rapidement sur Malte, vous connaissez pour la plupart je pense. On est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Pour vos projets, ça fait une dizaine d'années qu'on existe. Et on a une communauté d'un peu plus de 500 000 freelance en Europe. Notre mission c'est de vous trouver des missions, mais c'est aussi de vous accompagner avec différentes ressources. Et c'est un peu l'objet de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça peut être à travers des événements, à travers nos partenariats. L'idée c'est aussi de pouvoir vous aider sur des sujets du quotidien, comme aujourd'hui. Donc sur la fiscalité, tous les sujets de clôture qui ne sont pas toujours évidents quand on est freelance. Parce que déjà, ce n'est pas notre métier. Donc voilà, l'idée c'est de faire cette session aujourd'hui avec notre partenaire LegalStart pour répondre à vos questions. Et pour vous permettre d'appréhender justement toutes ces étapes pour bien faire sa clôture avant le lancement de 2024. Je vais vous mettre dans le chat le lien. On a une offre spéciale du coup avec LegalStart que vous pourrez retrouver sur notre page partenaire. Mais voilà, avant ça, du coup on a notre présentation qui va pouvoir commencer. Donc du coup je vais passer la main à Tristan qui va pouvoir faire sa présentation et surtout répondre à toutes vos interrogations. Et moi je vais rester en backstage pour la suite. Parfait, merci beaucoup. Et bien écoutez, on va commencer. Donc la thématique du jour, vous l'avez bien compris, ça va tourner autour de tout ce qui va concerner la fiscalité et les impôts. Et pour ça, on va voir plusieurs points. Alors si jamais la présentation coupe un petit peu en bord d'écran, n'hésitez pas à décaler un petit peu la barre pour que vous puissiez la voir en intégralité. Et ça arrive parfois que ça coupe un peu. Alors, à l'heure du jour, on commence par la TVA. On commence ensuite par tout ce qui est en position sur les bénéfices, donc choix de l'IER ou de l'IS. On enchaîne ensuite sur la CFE, les dividendes, tout ce qui concerne la plus-value en cas de session. Et on termine par les holding. Donc je répète également, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet de questions. Et de toute façon, à la fin de chaque partie, on va faire une petite pause de quelques minutes, histoire de pouvoir vérifier qu'on a bien répondu à toutes les questions. Et bien, ceci étant dit, commençons par la TVA. TVA qui est un peu le nerf de la guerre, on va dire, en ce qui concerne l'imposition, puisque quasiment tous les entrepreneurs sont concernés. Et de manière quotidienne, la TVA, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout le monde, je pense, sait ce que c'est, mais un petit rappel rapide ne fait pas de mal. Tout simplement, c'est un impôt indirect sur la consommation. Et pourquoi c'est important pour les entrepreneurs ? Puisque les entrepreneurs vont d'un côté la collecter, c'est-à-dire qu'ils vont la facturer à leurs clients, lorsqu'ils vont faire des prestations ou des ventes. Et lorsqu'ils collectent la TVA, ils devront par la suite la reverser à l'administration fiscale. Ce n'est pas de la TVA qui appartient à l'entrepreneur. Et de l'autre côté, lorsque l'entrepreneur va faire des achats, il va avoir des dépenses dans le cadre de son activité. Il va aussi pouvoir la déduire et par la suite la récupérer. Donc ça, ça se fait notamment au moment des déclarations de TVA. Mais je vais y revenir juste après. Alors, comment ça fonctionne la TVA ? Important, donc, bien choisir déjà son régime de TVA. Chaque entreprise a un régime de TVA qui lui est appliqué par défaut. Donc c'est un de ces trois régimes. Il en existe trois en France. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité, si vous le voulez, d'opter pour un régime différent. Notamment, si vous êtes en micro-entreprise, par exemple, vous serez automatiquement au régime de franchisant base. Donc, je vous expliquerai juste après en quoi ça consiste. Tandis que si vous êtes plutôt en société, que ce soit SAS, SASU, EURL, SARL, là, vous aurez un régime par défaut qui sera un régime d'assujettissement. Donc, c'est-à-dire que vous serez soumis à la TVA, soit au régime réel simplifié, soit au régime réel normal. Mais du coup, en quoi ça consiste exactement et comment fonctionnent ces régimes ? Alors, on va commencer par la franchise en base. La franchise en base, en fait, le principe, c'est que c'est un régime d'exonération de TVA. C'est-à-dire que vous n'allez ni la facturer à vos clients, puisque vous en êtes exonéré, mais vous n'allez pas non plus pouvoir la récupérer sur vos dépenses. Donc, ça peut être intéressant, comme ça ne peut pas l'être forcément. Là, généralement, les avantages d'être en franchise en base, c'est-à-dire d'être exonéré de TVA, c'est que d'une part, vous n'avez pas de déclaration à faire. Donc, on va dire que c'est un régime qui est administrativement très léger, pas de déclaration de TVA, donc là, vous êtes tranquille. Et ça vous permet également d'être plus compétitif par rapport à des concurrents, puisque forcément, vous allez minorer vos factures, du moins que vous n'allez pas les majorer, plutôt, de 20% supplémentaire, ou 10% ou 5% en fonction des prestations ou des produits que vous vendez. En tout cas, il n'y aura pas de taux de TVA applicable dessus. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas récupérer la TVA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça signifie que si vous faites beaucoup de dépenses dans le cadre de vos activités, par exemple, si vous vendez des produits et que vous avez besoin de racheter régulièrement du stock, eh bien, ça signifie que vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur les factures que vous avez payées. Ce qui peut, si la facture est importante, convire potentiellement à un manque à gagner. Donc, premier inconvénient, donc la franchise en base, c'est le fait de ne pas pouvoir la récupérer. Mais également, deuxième inconvénient, c'est que parfois, certains de vos co-contractants, notamment si vous travaillez avec des professionnels, pourront exiger, pour pouvoir travailler avec vous, que vous soyez assujetti à la TVA. Parce que si vous ne facturez pas de TVA, ça signifie qu'eux, ils ne peuvent pas la récupérer. Donc, forcément, généralement, c'est intéressant pour une entreprise d'avoir un maximum de TVA à récupérer, pour pouvoir diminuer ce qu'elle devra payer par la suite potentiellement à l'administration fiscale. Mais la franchise en base, c'est un régime qui est soumis à conditions. Notamment, vous avez des plafonds de chiffre d'affaires à respecter. Alors, les plafonds, ce sont les suivants. Si jamais vous faites des activités commerciales ou d'hébergement, vous aurez un premier plafond à 91 900 euros et un plafond majoré à 101 100 euros. Alors, c'est quoi la différence entre le plafond d'exonération et le plafond majoré ? Tout simplement, le premier plafond de 91 900 ou de 36 800 pour les prestations de services est un plafond, en fait, si vous voulez, en quelque sorte, qu'on vous tolère d'un dépassement. C'est-à-dire que si vous dépassez le premier plafond, mais que vous ne dépassez pas le second, le plafond majoré, vous pourrez rester au régime de franchise en base l'année suivante, à condition de ne pas dépasser le plafond d'exonération une deuxième année consécutive. Par contre, si vous dépassez le plafond majoré, donc si vous dépassez 101 000 euros ou 39 100 euros en fonction de vos activités, là, vous devenez immédiatement redevable de la TVA. Du moins, vous devenez redevable de la TVA à partir du premier jour du mois où vous avez dépassé le plafond de chiffre d'affaires majoré. Donc, si vous êtes en franchise en base, ça peut être intéressant, mais attention à bien surveiller le montant de votre chiffre d'affaires pour ne pas potentiellement rater cette période où vous devrez demander votre assujettissement aux impôts parce que vous avez dépassé le plafond et où donc vous pourriez potentiellement avoir un redressement puisque les impôts peuvent vous demander dans ce cas-là de faire des déclarations rétroactives et donc de rembourser ce que vous auriez normalement dû payer à partir du moment où vous deviez commencer à facturer la TVA. Voilà, ça, c'est le fonctionnement du régime de franchise en base. Donc, en résumé, ça peut être intéressant, mais ça nécessite quand même d'être vigilant. Le fait de ne pas avoir de déclaration à faire implique quand même justement de redoubler de vigilance pour ne pas rater le moment où vous devrez passer à la TVA. Et justement, si vous êtes à la TVA, vous avez de fortes chances de commencer par le régime réel simplifié. Alors, le régime réel simplifié, en quoi ça consiste ? Ça consiste en assujettissement à la TVA, c'est-à-dire que vous devrez facturer la TVA lors de vos prestations ou de vos ventes et vous devrez du coup également faire des déclarations dont la fréquence va dépendre du régime où vous êtes assujetti. Si vous êtes au régime réel simplifié, qui nous intéresse actuellement, la fréquence des déclarations de TVA, elle sera annuelle. Pour moi, la première année. C'est-à-dire que la première année d'exercice de déclaration de la société, vous aurez une déclaration à faire lors de la clôture d'exercice. Et à partir du deuxième exercice, vous aurez deux accomptes à régler en cours d'année. Il y en aura un au mois de juillet et un au mois de décembre. Et après, vous aurez la dernière déclaration, donc la déclaration annuelle à faire pour vérifier. Donc, du coup, si vous avez le montant des accomptes, on va dire que vous avez trop payé ou pas assez. Et pour faire la régularisation, donc en fin d'année. Le régime simplifié, comme son nom l'indique, l'avantage, c'est que ça vous économise quand même des démarches, des formalités, des déclarations, on va dire plutôt, puisque vous aurez seulement une grosse déclaration en fin d'exercice. Tandis que si vous êtes au régime réel normal, il faut savoir que le rythme des déclarations sera mensuel. Donc là, ça va impliquer quand même, on va dire un peu plus également de formalisme, puisque ça sera une déclaration par mois. Mais ça peut être des fois indispensable pour certaines activités, notamment, encore une fois, les activités, surtout d'achat-vente, où vous avez besoin de vous constituer un stock, où vous faites régulièrement des achats. Le problème, c'est que vous ne pourrez sûrement pas attendre un an avant de pouvoir récupérer votre TVA, puisque ça se fait au moment des déclarations. Et si jamais, en plus, vous avez collecté beaucoup de TVA, ça peut faire une somme importante à reverser d'un coup aux impôts. Même si c'est étalé avec les accomptes, il faut quand même être vigilant à ça. Donc, si pour vous, un an, c'est trop, le régime mensuel, du coup, généralement, est plus adapté. Et à savoir qu'il existe quand même une possibilité intermédiaire. Lorsque vous demandez le régime réel normal, vous pouvez demander, sur option, au service des impôts, à faire des déclarations trimestrielles. Alors, c'est sur demande, ce n'est pas automatique. Il faut en faire la demande express. Et ce n'est possible qu'à condition que vous ne dépassiez pas, ou que vous ne facturiez pas, plutôt, plus de 5 000 euros de TVA par an. 4 000 euros, pardon. Plus de 4 000 euros de TVA par an. C'est la condition. C'est la condition, si vous êtes en dessous, vous pouvez demander à faire des déclarations trimestrielles, ce qui vous permettra de trouver un juste milieu, on va dire, entre l'annuel, si c'est trop long pour vous, et le mensuel, si là, pour le coup, ça fait un peu peau. Alors, on a fait le tour pour la TVA. Maintenant, on va pouvoir passer au régime d'imposition, mais juste avant, du coup, petite mise au point pour voir si nous sommes bien un jour au niveau des questions. Alors, je vois que Nolwenn a déjà répondu à pas mal de questions. Alors, nous avons Rodolphe qui précise effectivement que le grand intérêt du hors-taxe, c'est lorsqu'on s'adresse à des associations non assujetties, parce qu'ils gagnent aussi 20% sur les prestations. C'est ça, en effet. Comme je vous dis, généralement, le hors-taxe, la franchise en base de TVA, c'est surtout aux professionnels. Lorsque vous traitez avec des professionnels, que ça peut poser problème. À l'inverse, si vous traitez majoritairement avec des particuliers, forcément, c'est intéressant pour eux, parce que, comme je vous l'ai dit, vous ne majorez pas de 20% de vos prestations ou vos ventes. Donc, forcément, vous paraissez plus compétitif. Nolwenn a répondu à la question de Yannick. Et nous avons ensuite Nicolas qui nous demande, lors d'une clôture d'exercice au 31 décembre, à quelle date doit être réalisée la déclaration de TVA ? Alors, je suppose qu'on partait du principe que si vous êtes au régime simplifié, donc au régime annuel, dans ce cas-là, la déclaration de TVA, normalement, doit être faite avant le mois de mai de l'exercice suivant. En fait, vous avez, si vous voulez, jusqu'à un peu près, généralement, au 1er mai, pour faire vos déclarations, si on part du principe que vous avez clôturé au 31 décembre. Si jamais vous avez une autre date de clôture, dans ce cas-là, il faudra vous référer sur votre espace professionnel, sur repos.gouv, pour voir l'échéance à laquelle les impôts vous demandent de faire votre déclaration. Alors, nous avons ensuite Audrey qui nous demande, que doit-on déclarer à l'URSSAF, le hors-taxe ou le TTC ? Alors, quand vous faites des déclarations de chiffre d'affaires ou de bénéfices, vous déclarez tout le temps, toujours, le montant hors-taxe, jamais en TTC. La TVA, vous ne la déclarez uniquement que dans le cadre des déclarations de TVA, justement. Je pense qu'on est bon pour cette partie. Écoutez, de toute façon, si jamais il y en a d'autres, on pourra revenir dessus plus tard, ou Nolwenn y répondra dans le chat directement. Et du coup, je vous propose de commencer, de poursuivre plutôt sur les régimes d'imposition. C'est-à-dire, notamment, l'impôt sur le revenu, donc l'IR, et l'impôt sur les sociétés, l'IS. Alors, déjà, petite introduction. C'est un impôt, en l'occurrence, sur les bénéfices, donc sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, moins les charges déductibles, quand vous êtes en société ou au régime réel. Si vous êtes en micro-entreprise, là, vous n'avez pas trop le choix. Donc, pour le coup, vous êtes obligatoirement imposé à l'IR, un impôt sur le revenu, avec un abattement qui va s'appliquer sur le chiffre d'affaires réalisé. Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'IR et l'IR, vous avez, du coup, un régime qui vous est appliqué par défaut. Mais, encore une fois, un peu comme pour la TVA, si vous le désirez, vous pouvez opter pour l'autre option. Alors, qui sont concernés, déjà, de base, à l'impôt sur le revenu, qui sont par défaut à l'impôt sur le revenu ? Ça va être toutes les entreprises individuelles. les sociétés civiles, donc, notamment les SCI, et également les EURL, donc, c'est-à-dire les SARL à associés uniques. Pour autant, ces entreprises peuvent très bien opter pour l'IS si elles en font la demande au service des impôts. C'est juste que c'est sur demande. Attention, ce n'est pas automatique. Et à l'inverse, toutes les sociétés, toutes les autres sociétés, donc, notamment SAS, SASU, SARL, seront par défaut imposées à l'IS. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que, par contre, si vous optez pour l'IR, c'est possible, mais attention, ce sera une option limitée. Limité pour, notamment, cinq exercices maximum. Au-delà de la cinquième année, ou si vous en faites la demande avant, vous rebasculez à l'IS, et c'est de manière définitive. Une fois que vous êtes à l'IS, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Alors, sauf tolérance accordée, notamment si vous êtes en début d'activité, généralement, si vous commencez par l'IS et que, finalement, vous souhaitez passer à l'IR, tant que vous êtes encore considéré comme en début d'activité, donc, dans les mois, généralement, qui suivent la création de l'entreprise ou de la société, à ce moment-là, on vous autorise, le service des impôts vous autorise à passer à l'IR. Donc, attention, si vous êtes en SAS, SASU, SARL, c'est limité à cinq ans maximum. Et après, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Ceci étant dit, concrètement, quelles sont les différences entre l'IR et l'IS ? Alors, pour faire simple, déjà, en ce qui concerne, on va dire, l'assiette de l'imposition, comment est calculé l'impôt ? Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, eh bien, ce sera à vous de payer l'impôt, puisqu'en fait, les associés de la société devront déclarer dans leur déclaration personnelle de revenu le montant des bénéfices qu'à réaliser leur société et ce, au prorata des parts qu'ils détiennent dans le capital. Donc, si, admettons, vous êtes en SARL ou en SAS, vous êtes deux associés à 50-50 et vous avez fait 20 000 euros de bénéfices, eh bien, chaque associé va déclarer 10 000 euros dans sa déclaration personnelle de revenu. Et donc, ces 10 000 euros vont venir s'ajouter au reste des revenus du foyer fiscal de l'associé. Et après, il sera imposé sur la totalité de ses revenus en fonction de la tranche dans laquelle il est situé à l'IR. Donc, pour rappel, l'impôt sur le revenu, ça varie entre 0 et 45 %. L'IS, pour le coup, ce n'est pas l'associé ou les associés, mais c'est la société qui paye. C'est la société qui va payer l'impôt sur les bénéfices qu'elle a réalisés avec ses propres fonds, sa propre trésorerie. Et les associés, eux, ne sont personnellement imposés à l'IR que s'ils déclarent des rémunérations ou des dividendes lors de l'exercice. Et le taux d'imposition, cette fois-ci, il est de... Alors, c'est des taux fixes, il y a deux taux fixes. Vous avez un taux à 15 % pour tous les bénéfices qui sont inférieurs à 42 500 € et au-delà de 42 500, ce sera 25 %. Alors, ce n'est pas soit 15, soit 25. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait 50 000 € de bénéfices, ça signifie que de 0 à 42 500 €, vous aurez le taux à 15 % qui va s'appliquer et de 42 500 à 50 000, vous aurez le taux à 25. Donc, déjà, si on se base uniquement sur les taux d'imposition et la sèche d'imposition, de manière globale, on se rend compte que l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est un peu plus situationnel. Situationnel, pourquoi ? Parce qu'il va beaucoup dépendre de la situation personnelle de l'associé. Notamment, l'IR, il est surtout intéressant lorsque l'associé a déjà un taux d'imposition personnel qui est assez bas et lorsqu'il sait que la société va faire peu de bénéfices, voire un déficit. Puisque l'avantage de l'IR, c'est que si la société fait un déficit, elle va pouvoir l'imputer au revenu de son foyer fiscal, ce qui fait qu'en fait, elle va payer moins d'impôts. Et si jamais, à l'inverse, si la société est amenée à faire beaucoup de bénéfices, le problème, c'est que vous risquez d'augmenter fortement votre taux d'imposition personnel. Si, par exemple, vous avez un taux d'imposition qui est déjà de 30 ou 41%, ça signifie que vous allez forcément payer plus d'impôts que vous n'en auriez payé à l'IS où vous êtes plafonné maximum à 25% à partir du moment où vous faites plus de 42 500 euros de bénéfices. Donc, il y a un calcul à faire vis-à-vis de la situation personnelle de l'associé. C'est important de se renseigner en amont. Alors, ça implique également à l'IR que la totalité des bénéfices réalisés sont imposés. Puisque, forcément, aux yeux de l'administration fiscale, quand vous êtes à l'imposition au revenu, dites-vous qu'en fait, les bénéfices réalisés à votre société, c'est comme si c'était une rémunération. C'est le même principe. Tandis que si vous êtes à l'IS, tant que vous ne percevez pas de rémunération ou que vous ne versez pas de dividendes, vous, personnellement, vous n'aurez rien à payer. Ce sera la société qui paiera l'impôt sur les bénéfices qu'elle a réalisés. Donc, ça fait, dans l'esprit, on appelle ça souvent une double imposition puisqu'il y a la société qui d'abord paye l'imposition, à l'IS, je précise, vous avez la société qui paye déjà l'imposition sur les bénéfices et après, les associés qui, eux, sont imposés sur les revenus, donc sur les rémunérations et les dividendes. On appelle ça la double imposition. Et à l'IS, l'avantage également qu'il y a par rapport à l'IR, c'est que vous pouvez déduire en charge la rémunération des dirigeants. Ce qui permet d'avoir des charges supplémentaires à rentrer au niveau de la comptabilité de votre société pour essayer de diminuer le plus possible le résultat et donc le montant des bénéfices et donc le montant de l'imposition que la société devra payer. On a fait le tour pour le choix de l'IR ou de l'IS. Du coup, on peut passer à la section suivante qui va concerner la CFE. Mais avant, encore une fois, on va vérifier que toutes les questions ont bien été répondues. Alors, je vois que Nolwenn a répondu quasiment à tout le monde. C'est très bien. Et je vois juste Daniel qui nous demande si l'abattement en IR est-il automatique. Alors, attendez. De quel abattement est-ce que vous parlez, Daniel ? Je vois qu'il est en train de répondre. et après, on va pouvoir passer à la section suivante. Ah, vous parlez, si vous êtes en micro-entreprise, vous voulez dire l'abattement sur l'impôt sur le revenu ? D'accord. Donc, si... Oui, d'accord, très bien. Alors, oui, c'est automatique. C'est-à-dire que vous, vous devrez, dans votre déclaration personnelle de revenu, vous devrez déclarer, alors, dans le feuillet complémentaire, plutôt, c'est pas directement sur la déclaration que vous avez l'habitude de remplir, c'est un feuillet complémentaire, mais ça se fait au même moment, vous devez déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires qui a réalisé la micro-entreprise l'année précédente. Et c'est l'administration fiscale qui va vous appliquer l'abattement en fonction de la nature de vos activités. Donc, vous, pour le coup, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à déclarer le chiffre d'affaires global que vous avez réalisé. Tout simplement. Alors, nous avons Aïda qui nous demande si il existe des simulateurs pour vérifier en fonction de ses revenus. Alors, là, pour le coup, je pense que ça peut peut-être exister. Alors, après, je ne peux pas me prononcer sur la fiabilité de ces simulateurs pour le coup. Je ne peux que trop recommander si notamment, vous hésitez vraiment parce que vous pensez que ça ne va pas jouer à grand-chose, de peut-être contacter un comptable ou un expert comptable afin d'obtenir une simulation. Ce qui reste, à mon sens, ce moyen plus sûr si vraiment vous voulez, on va dire, des données mathématiques sur combien est-ce que je paierais si je suis à l'impôt sur le revenu et combien est-ce que je paierais si je suis à l'impôt sur les sociétés. Simulateurs, le problème, c'est que même les simulateurs, on va dire, officiels, tels que par exemple le simulateur de cotisation sociale de l'URSSAF ou les simulateurs qu'on peut retrouver en ligne, sont toujours soumises quand même à une part d'aléas, c'est-à-dire que ce n'est pas un 100% exact. ça donne une estimation, ça donne une approximation, ça peut permettre notamment quand il y a des gros écarts d'avoir une idée mais ce n'est pas non plus fiable à 100%. Alors, c'est Daniel, c'est le feuillet complémentaire, c'est le... alors attendez, son nom m'échappe mais je vais vous retrouver le nom, c'est le Cepro, je crois. il me semble que c'est le 2077 Cepro mais si tu peux juste vérifier s'il te plaît Nolwen le nom du formulaire pour le complémentaire pour la déclaration du chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Je t'en remercie. Alors, je refais un dernier tour pour vérifier qu'on a bien répondu à toutes les questions, qu'on n'ait oublié personne. Et si je crois que Yannick n'a pas encore eu sa réponse, si en régime réel simplifié la compte est inférieure que la TVA réelle est une majoration par exemple 10 cas alors qu'au final la TVA qualité est déductible à leur déclaration d'affaires en P5A. Alors, je pense voir ce que vous voulez dire. En fait, si vous voulez la déclaration finale quand vous êtes au régime simplifié de TVA, elle est là en quelque sorte pour régulariser. C'est-à-dire que vous avez payé vos accomptes donc c'est 55% en juillet et 45% au mois de décembre et en fonction de ce que vous avez payé et ce que vous déclarez après, il va y avoir une régularisation qui va être faite l'exercice suivant. C'est-à-dire que le montant des accomptes si jamais vous avez payé plus que ce que vous auriez dû payer va être revu à la baisse. Et à l'inverse, si jamais vous n'avez pas assez payé, vous aurez un accompte plus important l'exercice suivant. Vous payez les accomptes qui sont établis d'après les déclarations précédentes et la déclaration de fin d'année a un rôle pour régulariser, pour vérifier que vous n'avez pas trop peu ou trop payé et à ce moment-là, d'adaptera le montant des prochains accomptes. Je pense que ça m'a l'air bon pour le moment. De toute façon, si il y a encore des questions, vous n'en faites pas, de l'ON 2042, c'est pro. Voilà, c'est ça. Passons du coup à la prochaine thématique qui concerne la CFE. Alors CFE, l'acronyme, on peut vouloir dire plusieurs choses. Là, ce qui nous concerne, c'est la cotisation foncière des entreprises. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la CFE ? La CFE, en fait, c'est une sorte d'impôts locaux, on peut dire, qui sont perçus, prélevés par les communes pour l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire français. On peut résumer ça comme ça. Le montant de la CFE, donc la taxe, c'est une taxe annuelle. D'ailleurs, si jamais vous avez créé votre société cette année, normalement, vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir dans pas longtemps de la part des courriers, votre premier courrier de déclaration de CFE. Et comment est-ce que ça fonctionne, la CFE ? Quel est son montant ? Alors, le problème, c'est que ce n'est pas clairement défini. Ce que je peux vous dire, c'est que le montant de la CFE est déterminé d'après trois informations. Premièrement, le montant de chiffre d'affaires que vous avez réalisé au cours de l'année. Deuxièmement, la surface des locaux que possède votre entreprise. Alors, à noter que, questions assez fréquentes généralement qu'on a dans le cadre du formulaire justement de déclaration de CFE, si jamais vous ne possédez pas de local commercial, si vous n'avez pas de signer de bail commercial et que vous exercez l'activité chez vous, dans ce cas-là, vous pouvez déclarer ce qu'on appelle un point de table, c'est-à-dire un mètre carré. C'est suffisant. Et dernier point, et peut-être généralement le plus important, la localisation du siège social. Pourquoi ? Parce que chaque commune possède son propre coefficient de CFE qui peut être plus ou moins élevé en fonction de là où vous êtes situé. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que généralement on va chercher à favoriser les campagnes ou les communes assez éloignées. Mais en fait, non, puisque les coefficients de CFE les plus bas sont dans les grandes villes, notamment Paris, qui a forcément un des coefficients de CFE les plus bas de France, si ce n'est plus bas. Donc, l'administration fiscale, quand vous faites votre déclaration, va prendre ces trois éléments et déterminer le montant de la CFE que vous aurez à régler. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas de montant, il n'y a pas de méthode de calcul prédéfinie, il n'y a pas de simulateur non plus. Donc, ce qu'on peut par contre estimer, c'est les barèmes minimums. Donc là, notamment, en 2022, les barèmes étaient les suivants. Donc, vous voyez, en fonction de votre chiffre d'affaires et de votre coefficient, ça peut varier, notamment, pour les barèmes de petites entreprises, entre 237 euros et 565 euros de base imposable minimale. et après, ça évolue en fonction du montant de votre chiffre d'affaires. Là, ça vous donne une idée des bases minimales. Philippe me dit qu'il n'a pas bien entendu la surface des locaux à déclarer. Alors, si vous exercez l'activité à votre domicile, vous n'avez pas déclaré la surface totale de votre domicile, bien évidemment. Vous déclarez uniquement la surface qui est dédiée à votre activité. Donc, généralement, on se base sur ce qu'on appelle un coin de table, c'est-à-dire un bureau. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre un mètre carré ou deux mètres carrés si vraiment vous avez un grand bureau à la limite. Mais dans tous les cas, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. L'administration fiscale le tolère tout à fait. Mais, bonne nouvelle, il existe des exonérations pour la CFE. Déjà, premièrement, lorsque vous créez l'année de création de votre entreprise ou de votre société, vous en êtes exonéré à 100%. Alors, petite précision néanmoins, qui a son importance, l'exonération et la CFE se calculent de manière annuelle sur une année civile. C'est-à-dire que si vous avez créé votre société en fin d'année, même le 31 décembre et que vous n'avez eu qu'un jour d'activité, vous serez considéré comme exonéré de CFE pour l'année 2023. Donc, même si, au départ, la CFE, ce n'est pas des sommes trop importantes, comme on a vu le barème juste avant, pour autant, si vraiment vous préférez une exonération complète pour l'année 2024, il vaut mieux créer la société à partir du 1er janvier. Sinon, malheureusement, vous serez considéré comme égal à l'exonération pour toute l'année 2023. Donc, première année d'exonération à 100% et deuxième année, exonération à 50%. Donc, ce n'est qu'à partir du troisième exercice que là, vous devrez payer la CFE en intégralité. Et deuxième cas d'exonération, c'est si vous déclarez moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, dans ce cas-là, également, vous n'aurez pas de CFE à régler. Alors, il y a d'autres cas d'exonération, notamment si vous êtes situé dans ce qu'on appelle les ZRR ou les ZFU, c'est les zones de revitalisation, c'est des zones généralement où on cherche à dynamiser, à implanter des commerces, faire de l'activité et l'avantage de ces zones, c'est que si vous exercez l'activité dans ces zones, vous pouvez bénéficier de certaines exonérations fiscales, notamment, vous ne payez pas la CFE. Donc, on a fait le tour pour la CFE aussi. Est-ce que nous sommes à jour au niveau des questions ? Alors, je vois qu'il y a Laurent qui nous a posé une question. En EI avec l'option IS, sur quel montant paye-t-on l'URSSAF ? C'est tout à fait exact, c'est uniquement sur les rémunérations versées. C'est vrai que l'EI, c'est un cas un peu particulier puisque l'assiette des cotisations sociales n'est pas calculé de la même façon en fonction de que vous soyez à l'IR ou à l'IS. Si vous êtes à l'IR, ça sera sur la totalité de vos bénéfices. C'est-à-dire qu'en moyenne, on vous demandera 45% du montant de vos bénéfices. Si vous êtes à l'IS, par contre, c'est sur les rémunérations versées. Donc là, on vous demandera 45% du montant de vos rémunérations. Frédéric nous dit, je crois que Nolwenn est en train de répondre, donc je vais la laisser vous répondre. Et après, est-ce que nous sommes à jour ? Je pense qu'après, nous sommes à jour. Très bien. Je vais laisser Nolwenn répondre à la question de Frédéric. Et du coup, entre-temps, nous pouvons enchaîner sur notre prochain thème qui va porter sur la fiscalité des dividendes. Alors, petit rappel, les dividendes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lorsque vous clôturez votre exercice, en fin d'année, généralement, vous allez devoir établir un bilan annuel dans l'expert comptable si vous êtes en société, puisque là, à partir de cette partie-là, les éléments, les thématiques qu'on va voir vont surtout concerner les sociétés. Mais si vous êtes en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, notamment à l'impôt sur le revenu, restez quand même parce que si jamais vous souhaitez changer de statut, ces informations vous seront utiles. Donc, les dividendes, lorsque vous établissez votre bilan annuel, lorsque vous avez l'expert comptable qui vous remet votre bilan, sur ce bilan, vous avez le montant des résultats dans un premier temps. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait un bénéfice ? Est-ce que vous avez fait un déficit ? Si vous avez fait un bénéfice, le montant qui apparaît dans un premier temps, c'est les bénéfices bruts. Et c'est sur ce montant que vous allez devoir payer l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, donc l'IR ou l'IS. Et une fois que vous avez payé l'impôt, vous avez déterminé le montant de l'imposition, ce qu'il vous reste, après impôt, c'est ce qu'on appelle les bénéfices nets. Et ces bénéfices nets, vous devez décider qu'est-ce que vous voulez en faire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez très bien décider de faire ce qu'on appelle un report à nouveau, c'est-à-dire que vous allez reporter ce résultat à l'exercice suivant. Vous pouvez aussi décider de mettre cette somme en réserve, soit dans la réserve légale, soit dans la réserve statutaire si vous en avez prévu une, où vous pouvez décider de verser ces bénéfices nets aux associés. Et dans ce cas-là, on appelle ça des dividendes. Comment est-ce que fonctionnent les dividendes par conséquent ? Comment fonctionne l'imposition des dividendes, j'entends plutôt. Déjà, il faut distinguer selon si vous êtes une personne physique, donc si c'est une personne physique qui perçoit les dividendes, ou si c'est une personne morale. Alors, si vous êtes dans un premier temps une personne physique, ce qui va concerner, je pense, la majeure partie des cas. Deux possibilités. Soit vous êtes imposé à ce qu'on appelle la flat tax, soit vous êtes imposé au barème progressif. Alors, on commence par le plus simple, et ce qui s'applique dans la majeure partie des cas, c'est la flat tax, qu'on appelle aussi le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU. Alors, déjà, il faut savoir c'est l'imposition qui s'applique de manière automatique depuis 2018. Si vous ne voulez pas être taxé ou prélevé via la flat tax, on va en faire la demande. Le principe est simple. Vous avez une somme à payer sur les montants de vos dividendes qui s'élève à 30%. Donc, le montant des dividendes que vous souhaiterez vous verser sera prélevé à hauteur de 30%. Donc, si par exemple, vous souhaitez vous verser 1 000 euros de dividendes, eh bien, vous aurez 30% de taxes à régler et les 70% restants, c'est-à-dire les 700 euros restants, seront pour vous. Il n'y aura pas d'imposition ou de cotisation sociale supplémentaire si vous êtes en SASU ou en SAS. Par contre, attention, si jamais vous êtes en SARL ou en EURL, le montant des dividendes fonctionne différemment. Notamment, vous avez des cotisations sociales supplémentaires qui s'appliquent sur une partie de vos dividendes. Si jamais vous souhaitez en savoir plus là-dessus, si vous êtes concerné par la SARL ou l'EURL, n'hésitez pas à le dire dans le chat et je vous ferai une explication sur comment du coup sont taxés les dividendes ou plutôt comment fonctionnent les cotisations supplémentaires. Donc, le cas le plus simple, généralement, c'est que vous avez vos 30% à payer et après, le resté pour vous. La flat tax, en fait, ça se découpe en deux pourcentages. Vous avez un premier pourcentage d'impôt sur le revenu qui s'élève à 12,8% et vous avez un pourcentage de prélèvements sociaux qui s'élève à 17,2%. Si jamais, du coup, votre société est à l'IRL et que vous souhaitez vous verser des dividendes, dans ce cas-là, étant donné que, comme vous l'avez dit, il y a déjà un pourcentage d'hier, on ne va pas vous demander de le payer deux fois. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez que les 17,2% à payer. Mais le cas le plus fréquent, on va dire une ESS, une SASU qui est imposée à l'IS, elle va payer 30% sur le montant de ses dividendes qu'elle va se verser. Alors, je vais vérifier juste au niveau des questions. Alors, oui, Geoffrey, les 30% de la flat tax sur les dividendes pour une SASU, c'est en plus de l'IS. C'est-à-dire que, normalement, vous êtes censé déjà avoir payé l'IS ou avoir déterminé le montant de l'impôt que vous aurez à payer puisque les dividendes, c'est uniquement sur les bénéfices nets, donc les bénéfices après impôt. Et si vous décidez de vous les distribuer, là, vous allez payer les 30%. Mais si, par exemple, mettons, vous avez vos montants de bénéfices nets, vous avez payé votre IS et vous ne souhaitez pas vous verser des dividendes, vous souhaitez tout réinvestir, on va dire, dans la société, là, à ce moment-là, vous n'aurez pas d'imposition supplémentaire. C'est uniquement si vous percevez les bénéfices sous forme de dividendes que vous avez la flat tax à payer. Donc, généralement, la flat tax, l'avantage, c'est sa simplicité, ça s'applique de manière automatique et c'est 30% pour tout le monde. Mais vous avez la possibilité d'opter pour le barème progressif. Alors, le barème progressif, c'est un petit peu plus complexe que la flat tax. Alors, déjà, le principe, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement sur demande. C'est-à-dire qu'il faut en formuler la demande lorsque vous faites votre déclaration de solution d'indembre. Il faut absolument faire la demande pour que le barème progressif vous soit appliqué. Et en quoi ça consiste ? Alors, le barème progressif, il consiste à, on va dire, vous faire supporter l'imposition, le montant de l'impôt, on va dire plutôt, le montant de l'imposition que vous aurez sera déterminé en fonction de votre taux d'imposition personnel. Là où la flat tax, c'est 30%, dont 12,8% d'impôt sur le revenu pour tout le monde, le barème progressif, ça va être les prélèvements sociaux plus votre taux d'imposition personnel. Mais, ce n'est pas tout, puisque, quand vous êtes au barème progressif, vous n'avez pas la totalité du montant de vos dividendes qui est taxé, mais uniquement une partie, puisque vous avez un abattement de 40%. Ce qui signifie que vous allez payer 60% du montant des dividendes versés seront soumis à ce taux d'hier personnel plus 17,2%. Donc, généralement, ça implique que le barème progressif soit intéressant si vous avez un taux d'imposition personnel qui est assez bas. Généralement, en dessous de 10%, 10% au moins, parce que sinon, vous allez payer plus cher que si vous étiez à 12,8% à la flat tax. Et cette somme est à inclure du coup dans votre déclaration annuelle de revenu directement. Donc, c'est un peu plus compliqué en pratique puisque ça nécessite quand même un calcul un peu plus complexe. Il faut prendre le montant de l'abattement et prendre votre taux d'imposition personnel plus les 17,2% et puis après, déterminer l'impact que ça aura dans votre déclaration annuelle de revenu. Mais c'est une option qui est tout à fait possible. Ceci étant dit, il ne nous reste du coup plus qu'à voir le cas des personnes morales qui est assez simple. Si jamais, nous le demandons, ça c'est beaucoup dans le cas par exemple d'une holding ou dans le cas de sociétés différentes mais qui sont associées, qu'est-ce qui se passe lorsque une société distribue des dividendes à une autre société ? Les dividendes sont soumis à leur position sur les sociétés au niveau de la holding. C'est-à-dire que le montant des dividendes qu'elle perçoit sera soumis au taux de l'IS c'est-à-dire 15% si le montant des dividendes est entre 0 et 4500 euros ou 25% au-delà. Sauf exception mais ça, on y reparlera dans notre dernière partie sur les holding. Alors, nous pouvons du coup attaquer le point suivant sur la fiscalité des plus-values mais avant, encore une fois, je vais vérifier que toutes les questions sont bien traitées. je vois qu'il y en a pas mal. Alors, avec une exonération ZRR pour une société à l'IR que déclare-t-on dans la déclaration d'imposition ? En fait, si vous êtes en ZRR donc si vous remplacez bien toutes les conditions, attention, il faut bien vérifier que toutes les conditions soient remplies, vous pouvez également, alors ce n'est pas automatique non plus, même si vous êtes dans ZRR, il faut en faire la demande auprès du service des impôts et dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'imposition sur les bénéfices. Donc, ça signifie que le bénéfice que va faire votre société ne sera pas imposable donc que vous soyez à l'IR ou à l'IS. Idem en ce qui concerne la CFE. La CFE ne sera pas imposable non plus. Alors, Geoffrey nous demande, ah ben, Nolwane vous a répondu, parfait, timing parfait. Et Olivier nous demande pour les EURL à l'IS ce qui est la taxation des dividendes. Alors, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bon très bien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont concernées par le cas de l'EURL ou de la CRL, alors CRL, gérant majoritaire, je précise. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes SRL, gérant majoritaire ou si vous êtes en EURL au niveau des dividendes ? Alors, pourquoi est-ce que c'est un cas particulier ? Parce que, en tant que gérant de ce type de société, en fait, vous êtes affilié au régime des indépendants et donc vous avez le statut de TNS, un travailleur non salarié. Or, une règle du régime TNS prévoit que les dividendes perçus dont la valeur est supérieure à 10% du montant du capital de votre société sont considérés comme des rémunérations et sont donc soumis aux cotisations sociales au même titre que si vous percevez une rémunération en tant que gérant de l'EURL. Alors, c'est un peu compliqué comme ça à expliquer. Je vais vous donner un exemple, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Admettons, vous avez une société qui a 1 000 euros de capital, donc une EURL ou une EURL dans laquelle vous êtes gérant majoritaire et vous avez 1 000 euros de capital social et vous souhaitez vous verser 10 000 euros de dividendes. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, il faut se baser sur la valeur de 10% du montant de votre capital qui est de 100 euros. Donc, tout ce qui est de 0 à 10% du capital, en l'occurrence de 0 à 100 euros, sera soumis à la flat tax. Donc, les 30% dont on a parlé tout à l'heure. et au-delà de 10% du montant de votre capital social, donc la partie restante des dividendes, donc là, en l'occurrence de 100 à 10 000 euros, c'est-à-dire les 9 900 euros restants, eux, seront soumis, seront traités comme une rémunération et donc seront soumis aux cotisations sociales de l'URSSAF à hauteur de 45%. Ce qui fait que généralement, le URL ou la CRL majoritaire sont des statuts qu'on favorise moins pour la distribution. de dividendes puisque la taxation, l'impact, notamment des cotisations sociales, est plus élevé que si vous étiez une société par action type SAS ou SASU. Généralement, les dividendes en URL, ça devient intéressant lorsque vous avez, alors si vous ne souhaitez pas vous verser des gros montants et lorsque vous avez un capital social qui est assez élevé du coup, la marge sur laquelle vous serez imposé à la flat tax sera plus importante. alors ensuite, nous avons Kevin qui nous demande en SASU, les dividendes sont-ils versés aux impôts directement par la société, donc prévail à la source par la société ou bien la société nous verser de la totalité, c'est ensuite nous en casseau qui faisons paiement aux impôts. Alors si vous êtes en SASU, l'avantage, c'est que c'est la société qui va, alors si vous êtes en SASU et que vous êtes à la flat tax, donc c'est-à-dire que vous payez les 30%, choisissez la flat tax. Dans ce cas-là, c'est en effet la société qui va faire la déclaration de versement de dividendes auprès des impôts et qui va payer la flat tax, les 30%. Et l'associé, lui, va recevoir les sommes directement par la société. Par contre, si vous êtes au barème progressif, c'est à vous, du coup, de déclarer le montant des dividendes dans votre déclaration d'imposition, donc vous les remportez directement sur votre déclaration de personnel de revenu. Et Kevin, il y a une deuxième question. Pour une dispense d'accompte sur prélèvement, dividendes, à qui transmettre l'attestation sur l'honneur pour en bénéficier ? En 16u, j'ai contacté impôts, banques. Ah oui, ça, c'est toujours les problèmes des administrations. Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de texte spécifique qui précise ça. Malheureusement, je pense que là-dessus, il doit y avoir un certain flou qui fait que les administrations se renvoient à la balle. Moi, je serais tenté quand même de plutôt pencher pour le service des impôts qui, généralement, sont compétents pour tout ce qui concerne la fiscalité, en l'occurrence, l'imposition des dividendes. Mais là-dessus, malheureusement, quand généralement les administrations se renvoient à la balle, c'est qu'il n'y a pas de texte clairement défini, que donc, forcément, il faut, au bout d'un moment, insister auprès d'une d'elles. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça relève le problème du service des impôts. Je pense qu'on est à jour au niveau des questions. Ça m'en a tout l'air. Eh bien, écoutez, en tout cas, sinon, on peut continuer à les poser. Il n'y a aucun problème. Et on peut enchaîner, du coup, sur la fiscalité des plus-values. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, déjà, le... Qu'est-ce qu'une plus-value ? Forcément, la plus-value, ça intervient en cas de cession de part sociale ou d'action, c'est-à-dire de titre de société, puisque les titres de société sont forcément des parts sociales si vous êtes notamment une société de personnes, donc SRL, URL, ou si vous êtes des sociétés par action, comme Laurent l'a dit, ce sont des actions. En soi, ça a des impacts surtout sur notamment les droits d'enregistrement que vous devrez régler en cas de cession, justement. Et voilà, pour ne pas faire d'abus, je parlerai de titre de manière générale, mais ça signifiera soit part sociale si vous êtes en SRL ou en URL, ou soit des actions si vous êtes en SASU, SAS. Et lorsque vous souhaitez, du coup, céder, vendre les actions que vous détenez dans le cadre de votre société, eh bien, vous allez devoir déterminer un prix de vente. Et si le montant de ce prix de vente est supérieur au prix auquel vous avez fait l'acquisition des parts, soit vous les avez vous achetés, soit laquelle vous avez souscrit lorsque vous avez créé la société, et vous avez fait une plus-value. La plus-value, c'est la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession. Et les plus-values, forcément, il va falloir les régler, donc payer une taxe auprès des impôts. Alors, il y a deux possibilités. Soit la société possède les titres, détient les titres, enfin, vous détenez plutôt les titres de la société avant 2018, soit vous les détenez après. Alors, je vais quand même évoquer le cas avant, même si je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sera concerné, mais dans le doute, je vous explique quand même comment ça fonctionne. Alors, si jamais vous aviez acquis les titres avant 2018, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Exactement comme pour les dividendes. Donc, comme je vous l'ai dit, les dividendes, c'est soit la flat tax, soit le barème progressif. Dans ce cas-là, vous prenez votre taux d'imposition personnelle et vous ajoutez les 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, les prélèvements sociaux, c'est vrai que je n'ai pas dit ce que c'était. Les prélèvements sociaux, de manière globale, c'est tout ce qui est de cotisations solidaires. Donc, c'est-à-dire notamment CSG, CRDS. Les prélèvements sociaux à ne pas confondre avec les cotisations sociales qui là, pour le coup, sont prélevées et sert en fait, si vous voulez, en quelque sorte de cotisation pour votre régime de sécurité sociale, la maladie, la retraite. Les prélèvements sociaux, eux, ne vous permettent pas de cotiser pour la maladie et la retraite. C'est vraiment les prélèvements solidaires. Donc, si vos taux ont été acquérés en 2018, dans ce cas-là, ils seront taxés au barème progressif, donc en fonction de votre taux d'imposition plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Mais, vous avez des abattements pour durée de détention qui existent. Notamment, si, je vais vous montrer ça, si vous avez détenu l'épargne depuis moins de deux ans, vous n'aurez rien du tout. Il faut au moins avoir détenu l'épargne pendant deux ans. Et si vous les avez détenus entre deux et huit ans, vous aurez 50% d'abattements sur le montant de la plus-value, en j'entends. Et au-delà de huit ans de détention, vous aurez 65% d'abattement. Et le cas le plus fréquent à mon sens, si jamais vous avez acquis les titres après 2018, vous serez taxé à la flat tax, comme on l'a vu, pour les dividendes. C'est le même principe. Donc, vous prenez le montant de votre plus-value. Si, admettons, vous avez acquis vos parts à 10 000 euros et vous avez vendu vos parts à 30 000 euros, vous avez fait 20 000 euros de plus-value, si les titres ont été acquis après 2018, ils seront taxés à hauteur de 30%. Donc, les 20 000 euros auront 30% d'imposition. Sachant que vous pouvez, si vous le voulez, opter quand même pour le barème progressif. Donc là, c'est exactement le même principe que pour les dividendes. Vous choisissez soit la flat tax, soit le barème progressif. Mais, contrairement à ce qu'on a vu pour les titres que vous avez acquis avant 2018, vous n'aurez pas l'abattement. Donc, le fameux abattement, comme je vous l'ai dit, qui va de, en fonction de 2 à 8 ans ou plus de détention, qui va de, soit de 50%, soit de 65%. Voilà. Donc, grosso modo, pour la plus-value, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Tout dépend de la date à laquelle vous avez acquis ou pas, ou à laquelle vous avez créé la société. Si c'est avant 2018, c'est le barème progressif avec un abattement. Si c'est après 2018, c'est soit la flat tax, soit le barème progressif. Au choix. Alors, là, normalement, je pense qu'il va y avoir pas mal de questions parce que ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est très, très, très simple, forcément, à comprendre du premier coup. Alors, Audrey nous demande, j'ai plus de temps qu'il y a l'information, mais à partir de quel montant doit-on déclarer la TVA ? Alors, si effectivement, alors on retourne un peu sur la TVA, on retourne un peu au début, mais si vous avez un régime de franchise en base et que vous souhaitez savoir quand vous devrez commencer à payer la TVA, c'est-à-dire qu'il faudra, je rappelle, en informer votre service des impôts, ce n'est pas automatique. Dans ce cas-là, les montants sont ceci. Donc, c'est, alors, en réalité, le plafond plus important, c'est surtout le plafond majoré. Donc, c'est le plafond des 101 000 euros puisque, ou des 39 100, puisque c'est à partir du moment où vous dépassez ce plafond-là que vous êtes redevable de la TVA, immédiatement, vous devez commencer à la facturer donc à partir du premier jour du mois de dépassement. Alors, avant de passer au holding, je vérifie donc que toutes les questions sont bien traitées. Alors, je vois que Nolman a quasiment répondu à tout le monde. Écoutez, je pense qu'on est à jour. Oui, évidemment, Daniel, si jamais vous faites une moins-value, vous n'êtes pas taxé. Donc, c'est-à-dire que si vous vendez les parts où vous voulez la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur à laquelle elles étaient prévues dans les statuts ou s'il y a une moins-value qui est faite, si jamais la société a connu des difficultés ou autre et que du coup, forcément, vous les vendez moins cher que vous les avez acquises, il n'y a pas d'imposition sur les moins-values. Vous êtes taxé uniquement si vous faites, on va dire, si vous dégagez un revenu, si vous dégagez un bénéfice de cette vente. C'est le même principe si vous voulez que l'IRIS, en France, vous n'êtes imposé que sur les bénéfices. Si vous ne faites pas de bénéfices ou si vous faites un déficit, dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Mais ça n'entraîne pas une réduction d'impôt non plus. Non. Malheureusement, non. Alors, ça nous emmène à notre dernière partie qui concerne les régimes spécifiques au holding. Alors, partie très intéressante mais pas forcément évidente puisque la holding, je pense que vous voyez tous à peu près ce que c'est. On a tous entendu parler d'une holding. Généralement, on considère que c'est quelque chose qui est universellement intéressant à faire fiscalement, notamment. Il faut quand même nous lancer un petit peu ça. Alors déjà, une définition classique, qu'est-ce qu'une holding ? Une holding ou société mère en français, c'est une société qui tout simplement détient une partie ou la totalité du capital d'une autre société. Donc, si vous avez par exemple une SASU qui est associée d'une SARL, peu importe le pourcentage de capital qu'elle détient, de 1 à 100%, eh bien à ce moment-là, elle sera considérée comme une holding. Donc, la holding, ce n'est pas un statut juridique en soi. La forme juridique, ça reste soit une SASU, soit une SAS, soit une SARL, soit une URL. Le holding, c'est plutôt une conséquence du fait que, ce n'est pas une forme juridique en soi, c'est plutôt une conséquence du fait qu'une société détienne du capital d'autres sociétés, ce qui va notamment permettre d'avoir accès à différents régimes fiscaux qu'une société ne peut pas avoir autrement. Eh bien justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ces deux régimes. Alors, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a le régime mère-fille et l'intégration fiscale. On va commencer par le régime mère-fille, qui est un peu plus simple. Le régime mère-fille, en réalité, son principe, il est assez simple. Il permet de faire remonter les dividendes d'une société fille jusqu'à sa société mère en ayant 95% d'exonération sur l'opération. 95% d'exonération, ça signifie que la société mère devra réintégrer 5% du résultat du montant des dividendes dans son résultat. Donc, si par exemple, vous avez une SARL qui souhaite verser 10 000 euros de dividendes à... On ne devrait pas prendre 10 000 parce que je ne suis pas très fort en maths, on va dire plutôt 1 000 euros de dividendes à une société. Eh bien, dans ce cas-là, une société, par exemple, Sazur, qui est sa société mère, eh bien, dans ce cas-là, la société mère n'aura à réintégrer que 5% de 7 000 euros, c'est-à-dire 50 euros, dans son résultat. Là où, normalement, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque une société distribue des dividendes à une autre société, mais qu'elles ne sont pas liées par le régime mère-fille, dans ce cas-là, il faut payer l'impôt sur les sociétés, donc 15% entre 0 et 4500, et 25% au-delà. Eh bien, le régime mère-fille permet de faire remonter simplement les dividendes d'une fille à sa mère en ayant 84% d'exonération. L'avantage de ce régime, c'est qu'il n'est pas complexe à mettre en place. Les conditions sont assez simples, je vais vous l'expliquer juste après, et en plus, il peut potentiellement se faire de manière quasi automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de demande d'affaires spéciales auprès du service des impôts, il suffit juste de faire la distribution de dividendes et de faire la réintégration au niveau du résultat de la société mère. Quelles sont les conditions pour pouvoir mettre en place le régime mère-fille ? Il y en a trois. Premièrement, il faut que la holding détienne au moins 5% du capital de sa fille ou ses filles en fonction des situations. Deuxièmement, il faut que toutes les sociétés du groupe soient imposées à l'IS, donc à la cause de la société. Et pour finir, alors ça c'est plutôt une condition a posteriori, puisqu'il faut que la société mère conserve les titres de la société fille, de sa société fille, pendant au moins deux ans. C'est le moment du coup où elle a bénéficié du régime mère-fille. C'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas juste pouvoir faire une opération, une distribution de dividendes et après de vendre les titres de la société fille dans la foulée. Il faut que la société mère conserve les titres de la fille pendant au moins deux ans. Donc c'est des conditions qui sont relativement faciles à mettre en place. Celles du deuxième régime, l'intégration fiscale, sont un peu plus complexes. Alors l'intégration fiscale, ça consiste à centraliser l'imposition du groupe de société au niveau de la société mère. Je vais vous expliquer. Alors l'idée, ça va être que chacune des filiales du groupe de société ne va pas payer son impôt séparément et personnellement, comme c'est le cas normalement. Elle va en quelque sorte demander à la holding de payer l'impôt courriel. Et ça, ça fonctionne pour toutes les sociétés du groupe. C'est-à-dire que si vous avez, on prend l'exemple qui est sous nos yeux, si vous avez une société 1 qui fait un bénéfice de 10 000 euros, une société 2 qui fait un bénéfice de 6 000 euros et une société 3 qui fait un déficit pour le coût de 5 000 euros, vous allez faire 10 plus 6 moins 5 et ça va se compenser au niveau de la société mère, au niveau de la holding. Et du coup, la holding va payer l'impôt pour le groupe à hauteur de 11 000 euros. L'avantage du coût de faire ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est lorsque vous avez une société qui en détient plusieurs et lorsque l'une ou plusieurs de ces sociétés font un déficit, l'avantage de l'intégration fiscale, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir compenser le déficit d'une ou plusieurs sociétés avec le bénéfice des autres. Ce qui fait que vous allez réduire l'imposition générale de votre groupe de société. Alors du coup, c'est un petit peu plus situationnel forcément que le régime Murphy. Le régime Murphy, c'est assez simple, c'est juste une remontée de dividendes et c'est tout. Alors, il y a d'autres avantages, mais juste avant de vous les expliquer, j'ai un petit problème de batterie, c'est les alertes directes. Je reviens tout de suite. Et en attendant que Tristan revienne, je vais glisser dans le chat une petite liste de satisfaction. N'hésitez pas à répondre. pour nous donner votre avis sur ce contenu, c'est très important pour moi, si vous souhaitez qu'on continue à proposer ce genre de contenu. Donc, je vous mets le type form et je mets également un autre nom. Mais voilà, toutes mes explications. J'ai un petit problème à l'aide du direct. Alors, je reprends, je m'étais arrêté. Donc, je l'ai dit que l'avantage principal du régime d'intégration fiscale, c'était de pouvoir tout simplement compenser potentiellement les bénéfices et les déficits des sociétés des mêmes sociétés du même groupe. Mais il y a d'autres avantages. Premièrement, ça permet une exonération quasi totale des dividendes. Là où le régime sans intégration fiscale avait une exonération de 95%. Là, vous avez une exonération de 49% puisqu'en fait, vous n'avez qu'un seul pourcentage de code part à réintégrer au résultat de la holding. Ce qui est quand même assez intéressant. Et vous avez également en cas de cession des abattements pour durée de détention. Mais vous avez là une code part quand même de 12% à réintégrer dans tous les cas. C'est un peu plus technique, c'est un peu plus spécial, mais ça peut être important de le savoir. Le régime d'intégration fiscale procure quand même de nombreux avantages. Et par contre, en contrepartie, il est un peu plus technique à mettre en place puisqu'on a des conditions assez similaires de mise en place de l'intégration fiscale avec le régime Murphy. Premièrement, c'est similaire, mais pas dans les mêmes montants puisque la holding doit détenir cette fois-ci non pas 5%, mais 95% du capital de ses filles. Ce qui est une somme du coup, pour le coup, assez importante. Il faut que la holding détienne la quasi-totalité des parts de ses filles pour que ça fonctionne. Deuxièmement, c'est comme pour le régime Murphy, il faut que toutes les sociétés soient alias. Et dernièrement, il faut que toutes les sociétés du groupe aient la même date de clôture d'exercice, par exemple le 31 décembre. C'est logique puisque si vous voulez que le résultat soit imposé au niveau de la société mère, il faut que les sociétés clôturent leur exercice en même temps. C'est également ce qu'il fallait savoir pour les holdings. En résumé, une holding, ça peut être intéressant. Comme vous voyez, les régimes fiscaux procurent quand même certains avantages, mais ce n'est pas forcément universellement intéressant. Généralement, on ne fait pas une holding pour faire une holding. Il faut quand même avoir un plan en tête, il faut avoir un montage. Il faut que la holding ait quand même son utilité. Généralement, c'est intéressant lorsque vous avez une société déjà qui fait des bénéfices et que vous souhaitez redistribuer ces bénéfices ailleurs dans le groupe de société. Ça, ça fait partie des avantages de l'holding également. Alors, c'était un sujet un peu plus complexe, donc on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions. De toute façon, c'était notre dernière thématique. Alors, est-ce que Nolwenn, on est à jour sur les questions ? Alors, Philippe nous demande l'exonération du dividende, c'est 1% ou 5% au titre de l'holding. Alors, si vous êtes au régime mère-fille, c'est 5%. Si vous avez l'intégration fiscale, l'intégration fiscale qui, pour le coup, ça, je ne l'ai pas précisé, mais se demande, ça, c'est une option à demander lorsque vous faites votre clôture d'exercice, il faut demander l'intégration fiscale. Là, pour le coup, si vous êtes sous l'origine d'intégration fiscale, ce sera 1%. De quoi de part à réintégrer. Donc, ça fait 99% d'exonération. Et, je crois qu'on est bon. Je crois que nous sommes à jour. Est-ce que, potentiellement, quelqu'un a encore une question à poser ? Peu importe, même si ce n'est pas sur les holdings, c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est un peu particulier par rapport au reste. Mais, si vous avez une autre question sur un point que vous n'avez pas tout à fait compris sur la présentation, n'hésitez pas, c'est le moment. À quel moment ? Voilà, Ben Loewen a répondu tout de suite. Très rapide, très efficace. Effectivement, c'est au moment de la clôture des comptes. Lorsque vous faites votre déclaration, notamment, pour être tout à fait précis, c'est au niveau du moment de la déclaration de résultat. Lorsque vous faites votre déclaration de résultat, vous devez demander l'intégration fiscale. Et je pense qu'on a fait le tour pour les questions. Écoutez, je pense que c'était ce sera tout pour nous. Donc, si jamais vous avez besoin d'être dans vos démarches, comme on l'a dit lors de l'introduction, n'hésitez pas à passer par et pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, voici un petit code promotionnel dont on a parlé au début également, qui vous permettra d'avoir 20% sur l'une de nos démarches. Merci.